... On a fait tout un cycle dans cette université autour du climat. D'abord parce que c'est le sujet d'actualité, on va en reparler tout de suite. Aussi parce que ça nous a permis d'aborder, dans la première réunion il y a deux jours, le travail ouvrier, le travail écologiste et notamment le problème du climat, ce qui nous pose dans les entreprises la question de comment on discute de notre production, comment on aborde avec les salariés la consommation, la production, etc. Je ne sais pas qu'il y a la famille il y a deux jours. Hier, on a abordé un autre sujet qui sont évidemment les victimes de cette crise climatique, victimes aujourd'hui et les victimes à venir. Et puis comment les militants de l'UPR et des autres organisations de la quatrième internationale commencent à militer sur ces sujets-là, avec la problématique qui était, grosso modo, c'est que quand il y a une catastrophe, on ne vient pas avec le drapeau et avec le programme de la quatrième internationale. On fait d'abord et avant tout, au départ, un travail complètement de soutien humanitaire. Il y a eu tout un débat hier, c'est une humanité. Aujourd'hui, on va rentrer dans le concret de notre organisation. Michael va parler autour du bouquin de la bouquin, si mes souvenirs sont bons. Il y a un bouteille de flotté, s'il te plaît. On va aborder également le point de ce que l'on a voté à notre congrès, c'est-à-dire la plateforme, par rapport au climat, nos revendications et ce que l'on avance, et ce que l'on va avancer dans les semaines et les mois à venir, jusqu'à la tenue de la COP et des rassemblements militants, dont je le parlerai après. Julien va nous parler du nucléaire, et on vous expliquera pourquoi on parle du nucléaire, alors que vous allez vous commencer à voir dans toute la presse aujourd'hui, plein de publicité, d'EDF, d'Areva, présentant le nucléaire comme étant une des alternatives. Au réchauffement climatique et à l'utilisation du pétrole, du charbon, etc. Et on va voir pourquoi, nous, nous mettons ce débat-là sur le nucléaire, et la condition même que l'on met pour qu'on apporte le nucléaire dans ce débat. Et enfin, on fera une conclusion sur les échéances à venir dans les mois à venir, militantes, tout ce qui va se préparer, tout ce qui s'organise autour de la COP 21. Et au-delà de ça, des luttes écologiques dans l'EFRA et la nécessité pour nous de rougir l'écologie au lieu de verdir l'EFRA. Voilà. Je vous laisse la parole à Michael. Bien, alors, je vais dire quelques mots sur... Combien de temps j'ai mis ? Un quart d'heure, une minute, ça suffit. Oh, là, je... Bien. Je vais dire quelques mots sur les livres de l'EFRA, tout ce qu'elle apporte de positif aussi. Bon, ça fait plus critique et dire un peu ce qu'est l'autre alternatif, disons, l'EFRA socialiste, qui est un peu ce qui manque dans son livre. Bon, je trouve que son livre, ça change tout. C'est vraiment un livre important. Un livre important concernant la personne, Normie Klein, une des figures de films, disons, des mouvements intermondialistes, anti-libérales, etc. Donc, c'est très important qu'elle a décidé de prendre à bras-le-corps l'affaire de l'EFRA. Et donc, son livre a fait beaucoup de bruit. C'est énormément débat, surtout aux États-Unis, mais bon, maintenant, ça arrive en France, ça s'est traduit. Donc, il faut qu'on en s'empare, comme un outil, dans notre combat. Je pense qu'il faut qu'on fasse un petit effort de le dire, c'est simple, mais ça vaut la peine. C'est très riche, très documenté, et très intéressant, très combattif. En même temps, évidemment, elle exprime un sentiment général. Le fait qu'elle s'est décidée à faire ça, et l'a fait avec cet esprit combatif, combatif, bon, ça montre qu'il y a quand même, finalement, une prise de conscience de l'importance décisive de l'affaire du climat. Et ça, je trouve aussi que c'est un symptôme, c'est un signe de quelque chose d'important. Bien. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Au premier lieu, je pense que le titre est intéressant. C'est vrai que si on prend conscience de l'enjeu du changement climatique, ça change tout, ça change tout. Et ça change pour nous aussi, en tant que marxistes solutionnaires, bon, ça change, c'est pas qu'on a abandonné le marxisme, au contraire, mais, enfin, il y a des choses qu'on doit répenser, dans le sens, je dirais, d'intensifier notre anticapitalisme. C'est-à-dire, si on comprend l'enjeu du changement climatique, on devient dix fois plus haut que le capitalisme. Parce qu'on se rend compte que le capitalisme, non seulement exploite, les gens suscitent les inégalités les plus monstrueuses, etc., provoquent des guerres, mais il menace l'existence même de la vie sur la planète. Ça, c'est nouveau, hein, et ça change tout. Donc, je pense que c'est très, très important. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte dans ses livres ? Premièrement, elle montre clairement que le responsable du changement climatique, c'est pas tel ou tel gouvernement, telle ou telle politique, telle ou telle entreprise particulièrement méchante, tout ça existe, n'est-ce pas ? Mais c'est les systèmes, hein, c'est le capitalisme. Elle dit, en tout cas, pas toujours, hein, parfois il y a un petit glissement, parfois, elle dit, c'est le capitalisme non régulé, hein, c'est le capitalisme néolibéral, hein, parfois il y a des adjectifs comme ça qui laisserait entendre que, bon, si le capitalisme était régulé, s'il n'était pas néolibéral, ah, peut-être, non. Donc, il y a un certain flottement, là, certaines critiques qu'on peut faire, mais, bon, quand même, l'argument principal, c'est, il y a, le capitalisme ne peut pas exister sans expansion, croissance, lutte pour le conquête de part des marchés, etc. Donc, il conduit nécessairement à la destruction de l'environnement et à l'environnement climatique, avec, notamment, cette, dans ce moyeau du système, qui est l'oligarchie fossile, hein, bon, tout ce qu'il y a autour du pétrole, du charbon, du gaz, et tout ce qui tourne autour des usines automobiles, pétrochimiques, etc., on a tous ces systèmes-là, qui est l'industrie autour des énergies fossiles, bon, l'oligarchie fossile, dont elle montre bien le caractère néfaste, disons, destructeur, avide, bon, dangereux, hein, dangereux pour l'humanité. Bon, donc, ça, c'est première contribution importante, mais avec quelques hésitations, disons, qu'il faut quand même pointer. Bon, ensuite, elle montre l'inamité du capitalisme vert, hein, ça, c'est important, c'est-à-dire, tout ce qui s'est fait autour du développement des énergies soutenables, enfin, tout ce discours du capitalisme vert, de mesures qui permettent de, etc., de limiter, bon, tout ça, elle montre, c'est pas à l'auteur des enjeux, et sur tout ça, passe, disons, évite d'affronter les vrais problèmes, qui est la contradiction fondamentale entre la logique du marché et la défense du climat. Et c'est l'un ou l'autre. Et donc, le capitalisme vert, c'est une mystification. Bon, elle analyse très, très en détail, elle montre tout ça très, très bien, et aussi, elle montre que le petit mesurette compatible avec les marchés proposés par les verts, par les ONG, etc., ça permet pas d'affronter les problèmes, hein, et que c'est trop tard, hein, c'est trop tard pour les petites mesurettes, les trucs qui sont acceptables par les marchés, et donc, il faut des changements beaucoup plus profonds, beaucoup plus profonds. Il est trop tard, on peut plus rester, bon. Donc, ça aussi, c'est important. Et, donc, il faut penser à des changements radicaux qui, tout d'abord, ont à voir avec le système énergétique. Donc, il faut en finir radicalement le plus tôt possible avec les énergies fossiles. Donc, il faut, ça rime en anglais, hein, « Leave the oil in the soil », hein, laisser le pétrole sous la terre, laisser le charbon dans son trou, etc. Bon, ça, c'est fondamental, et ça, c'est inacceptable, non seulement par ExxonMobil, enfin, les grands, majeurs du pétrole, du charbon, etc., mais c'est tous les systèmes qui sont mis en cause par ça. Et voilà pourquoi toutes ces conférences internationales depuis Rio en 92 n'ont rien donné. Pire, non seulement ils n'ont rien donné, mais depuis la conférence de Rio en 92, depuis, c'est-à-dire qu'on discute internationalement qu'il faut faire des choses, il faut prendre des mesures, on adopte des décisions, blablabla, résultat, les émissions de gaz depuis 92 ont augmenté de 57%. Voilà les résultats des conférences internationales, toutes les décisions solennelles, etc. Bon, donc, on n'a rien à attendre de ce côté-là. Et au contraire, elle dit, les solutions de marché type Kyoto, les droits de polluer, les marchés des droits de polluer, bon, tout ça, ont finalement apporté un service extrêmement précieux à l'industrie du pétrole, des énergies fossiles, parce qu'elle leur a permis de continuer, de continuer en vendant les droits d'émission, en achetant, en plantant un bois quelque part en Équateur, en échange d'eux, etc. Donc, ils ont continué comme avant, et ces accords de droit de marché de gaz, etc., alors j'ai envie de continuer comme avant. Bon. Alors, où est l'espoir ? Où est l'espoir ? Là aussi, c'est une contribution importante de son livre. Elle montre que l'espoir, c'est les luttes, les luttes qui ont lieu. Elle appelle ça blocadia, enfin, les luttes qui bloquent, c'est de bloquer la construction du plein, comme on dit, de biologiques, essaient d'empêcher la construction du biologique, essaient d'empêcher l'extension des champs de pétrole, par exemple, les plus sales, par exemple, celui du bitume du Canada, bon, etc. Bon, contre les mines de charbon, bon, donc, elle montre tous ses luttes, et, bon, elle dit, finalement, c'est les mouvements sociaux qui peuvent nous sauver, les mouvements d'action directe environnementale, les protestes, les blocs, les sabotages, par les peuples indigènes, par exemple, les anarchistes, autres groupes qui existent, on pourrait ajouter les trotskistes, etc. Bon. Voilà, voilà ce qu'il faut, notre seul espoir, c'est à partir de ça, et, elle cite notamment la lutte des peuples indigènes, on commençait par le Canada, parce qu'elle est canadienne, donc elle connaît bien, effectivement, les peuples indigènes, au Canada, elles sont à l'avant-garde de la lutte pour empêcher le logu, empêcher l'exploitation du bitume, qui est la forme la plus sale, la plus dangereuse, la plus responsable des missions, etc., du monde, ce bitume du Canada, c'est quelque chose de monstrueux, monstrueux, elle cite James Hansen, qui est le grand scientifique de la NASA, qui dit, si on arrive, si le Canada arrive à sortir tout le bitume, tout le pétrole qu'il y a dans le bitume, à les vendre, et que ce soit brûlé, eh bien, pour le climat, c'est game over, le jeu est fini, on est cuit, en sens propre de l'Odem, on est cuit. Bon, donc, voilà, c'est une bataille capitale, et ceux qui sont à l'avant-garde dans cette bataille, c'est les peuples indigènes, les mêmes vaux pour l'Amérique latine, d'ailleurs, et probablement aussi pour l'Afrique, etc. Donc, ça c'est important. Je pense que quand on parle de sujet du changement, bon, évidemment, il s'agit d'organiser les travailleurs, mais il faut reconnaître ce rôle d'avant-garde en ce moment des peuples indigènes. Bon. Et, elle conclut avec une phrase que j'aime beaucoup, elle dit, l'enjeu est trop vaste, des stakes, l'enjeu est trop vaste, et les temps trop courts pour accepter quelque chose de moins que la construction d'un nouveau monde. Là, c'est très fort, c'est-à-dire, c'est trop tard pour qu'on prenne des mesurettes. Elle dit aussi, ça ne sert à rien de fuir les endroits pollués et aller construire de petites oasis sympathiques où on vit écologiquement. Non, parce que quand va arriver le changement climatique, il va arriver partout. Il n'y a pas des coins tranquilles où on pourra vivre écologiquement. ça, c'est illusant. Donc, il faut changer les mots. C'est exactement ce que nous avons dit. Bon, malheureusement, là, j'arrive à une partie critique. Malheureusement, elle ne nous dit pas qu'est-ce que c'est ce monde nouveau qu'il faut construire. Bon, ici ou là, elle parle, par exemple, elle parle de planification, c'est pas important. Il faut planifier, je crois, bon, mais, mais, ça reste trop court, ça reste trop court, disons, à l'alternative. Bon, elle dit des choses concrètes qu'il faut faire, effectivement, bon, laisser le pétrole sous le sol, le charbon, etc. Mais, bon, quelle est la société alternative, quel est le projet alternatif, bon, là, c'est trop court. et parfois même, il y a des illusions, hein, donc, je ne sais pas. Parfois, donc, par exemple, le New Deal de Roosevelt, qui a une forme plus démocratique, disons, sociale, de capitalisme. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Ou, pire encore, elle dit, deux ou trois fois, elle dit, il nous faut un plan Marshall pour l'écologie. Mon Dieu, le plan Marshall, c'est même pas le New Deal, c'est pas un changement démocratique, c'est simplement beaucoup d'argent pour faire le capitalisme de vivre. C'est tout, hein, le plan Marshall, il n'est rien que ça. Donc, c'est un peu, bon, il aurait suffi de mettre beaucoup d'argent dans le changement pour que, investir beaucoup d'argent dans, je ne sais pas, les énergies, voilà, c'est tout, non, évidemment, c'est pas ça. Donc, ce qui manque dans son livre, c'est quand même, c'est pas un détail, c'est une vision claire de l'atteint. Et c'est là où nous, modestement, on a quelque chose à dire, bon, on n'est pas les seuls, mais on a une proposition qui est, comme vous savez, l'éco-socialisme. L'éco-socialisme qui est une proposition anticapitaliste, mais qui est une proposition positive, une vue, donc positive de qu'est-ce que c'est l'internative, une autre société, une autre économie, plus que ça, un autre mode de transport, une autre façon d'une autre structure urbaine, un autre mode de consommation, un autre mode de production, d'autres sources d'énergie, etc. Bon, c'est un ensemble de choses qui configurent un projet d'une civilisation alternative, une civilisation éco-socialiste fondée sur la propriété collective des moyens de production, sur la planification démocratique de la transition écologique, etc. Bon, je ne peux pas maintenant deux minutes résumer, je ne vais pas entrer dans la discussion, mais, bon, l'éco-socialisme, c'est une proposition cohérente qui permet, effectivement, de nous sortir du trou et d'éviter une alternative à la catastrophe capitaliste. et c'est ça qui manque dans son livre, cette vision socialiste éco-socialiste, une vision qui implique non seulement la rupture de le capitalisme mais la construction d'une nouvelle société, d'une autre économie et d'une autre civilisation, parce que c'est un enjeu civilisationnel, basé sur d'autres valeurs, évidemment, sociales, éthiques, culturelles, économiques, par exemple. Économiquement, l'éco-socialisme est porté sur la production de valeurs d'usage et pas de valeurs d'échange, de marchandises, qui ont produit des valeurs d'usage pour, disons, les besoins sociaux des personnes et, donc, ça a toute autre logique économique et, par exemple, ça rompt, catégoriquement, c'est un thème qui apparaît, mais je ne vais pas désormais, avec le type de production que nous avons dans le capitalisme, production de marchandises, par exemple, qui ont toutes, ou presque, l'obsolescence d'huile, c'est-à-dire, elles sont toutes construites pour casser le plus vite possible, pour que les gens achètent de nouveau. Le frigo de ma grand-mère a duré 40 ans. Aujourd'hui, après 5 ans, le frigo doit se casser, ce qui est logique dans l'esprit du producteur capitaliste de frigo, sinon, ce n'est pas une bonne affaire. Donc, tout ça fait partie de la logique de la production de valeurs d'échange et de marchandises pour le profit. Et l'écosocialisme, c'est autre chose, c'est justement la production de valeurs d'usage, donc, bien, durable, qui peut être réparé, etc. C'est toute autre logique, toute autre façon de produire et de poursommer. Bon, voilà, je ne peux pas développer, mais c'est ça notre projet et c'est ça que, disons, la critique qu'on peut faire, disons, à un livre qui est quand même un apport très important et un outil, je pense, un outil qu'on donne les deux dans notre combat. Voilà, merci. Yann, il ne faut pas prendre la relève, Yann, tout le monde. C'est assez. Toi, tu en as ? Je m'excuse que c'est bien là-dessus. Oui, donc, Mickaël a bien rappelé que la crise climatique, ce n'est pas un capitalisme non-régulé ou autre, c'est bien le capitalisme. Donc, on se doute qu'en tant qu'anticapitaliste, on est quand même un peu plus à même que d'autres d'apporter une réponse là-dessus, mais il ne suffit pas de dire qu'on est anticapitaliste, il faut aussi voir un peu les problèmes nouveaux justement posés par la crise climatique et comment, quelle réponse on peut y apporter en tant que NDA. et par rapport à ce défi majeur qui est posé à l'humanité aujourd'hui quand même, on a des contraintes très fortes, je ne reviens pas sur ce qui a pu être déjà expliqué, y compris dans l'intervention de Christine au meeting, et il y a deux contraintes majeures qui vont forcément guider notre réponse. La première contrainte, c'est l'ampleur et l'urgence du changement nécessaire. Pour donner, on ne va pas, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais quand même, il faut avoir quelques idées et d'après les chiffres du VIEC, pour répondre à la crise climatique, éviter de dépasser une augmentation de température de plus de 2 degrés par rapport à l'art pré-industriel, sachant qu'il y a même des critiques aujourd'hui qui disent 2 degrés, c'est déjà trop, mais déjà, pour éviter de dépasser les 2 degrés, les projections, c'est que les émissions de gaz à effet de serre doivent baisser de 80 à 95% d'ici 2050 dans les pays industrialisés comme la France. Ça revient, si en plus on prend en compte le principe de précaution, etc., ça veut dire, en gros, sortir une sortie totale des énergies fossiles à l'échelle d'une génération à peu près. On voit déjà l'ampleur du changement nécessaire, sachant qu'aujourd'hui, 80% de l'énergie est d'origine fossile. On voit bien que là, ce n'est pas un simple changement de mode de vie, mais c'est tout l'appareil de production et toute l'organisation de la société qui doit être chamboulée. Mais il y a un frein majeur à ce changement, c'est que les estimations aussi par rapport aux quantités de réserves d'énergie fossile qui sont connues aujourd'hui, les estimations, c'est qu'il faudrait laisser 80% des énergies fossiles, enfin, des stocks d'énergie fossile connus aujourd'hui sur Terre. le problème évident qui se pose par rapport à ça, c'est que ces stocks d'énergie fossile sont déjà appropriés, ils appartiennent déjà à des capitalistes qui détiennent le pétrole, voire à des nations aussi qui peuvent, qui ont un intérêt évident à exploiter ces réserves d'énergie fossile qui ne vont pas abandonner d'eux-mêmes ces sources de sur-profit potentiels. Donc, on voit bien déjà qu'on rentre dans une confrontation avec ces intérêts privés, il y a une nécessité d'exproprier les intérêts privés de l'énergie et en particulier ceux qui détiennent ceux qui détiennent les stocks de ressources énergétiques, enfin, d'énergie fossile en tout cas. Mais ça pose aussi des questions par rapport aux intérêts nationaux parce que on sait que les énergies fossiles ne sont pas également réparties sur le globe et une illustration de ça qui a d'ailleurs été discutée dans l'atelier sur la situation en Amérique latine avant-hier, c'était le chantage un petit peu de Coréa sur le parc Yasuni où il demandait carrément à la communauté internationale de lui payer l'équivalent ou la moitié de la valeur de ces stocks de pétrole qui étaient sur ce parc naturel pour ne pas exploiter ce pétrole. Sachant que la communauté internationale n'a évidemment pas pu payer ces valeurs qui se chiffrent en millions, en centaines de millions de dollars si je ne me trompe pas. Billions. Quelques billions. Voilà, en milliards de dollars. Donc évidemment, on rentre là aussi en contradiction avec le capitalisme mais on rentre aussi en contradiction avec des intérêts nationaux. On peut citer aussi l'exemple, tous les régimes extractivistes d'Amérique latine, en particulier le Venezuela. On imagine bien que le régime vénézuélien ne va pas abandonner de lui-même l'exploitation du pétrole puisque le régime vit de ça. Donc on voit bien les contradictions qui sont sur les intérêts capitalistes mais aussi sur les intérêts nationaux. Et ça m'amène à la deuxième contrainte majeure c'est que c'est une crise planétaire. Dans notre courant politique on sait bien qu'on a l'habitude depuis bien longtemps d'expliquer qu'il n'y aura pas de socialisme dans un seul pays, la nécessité de l'internationalisme. Mais la crise climatique elle pose le problème de manière encore plus forte parce que évidemment on voit bien que c'est une crise qui est mondiale et qui va nécessiter une réponse à une échelle mondiale, une planification à l'échelle mondiale d'autant plus que les ressources sont inégalement réparties. D'ailleurs on voit bien les conférences climatiques on voit bien que les capitalistes aussi sont conscients qu'il faudrait une planification à l'échelle mondiale et la seule chose c'est qu'ils ne sont pas en mesure de planifier parce que d'abord il y a les intérêts privés il y a la concurrence entre pays émergents capitalistes avancés etc. Mais les capitalistes eux-mêmes sont conscients de cette nécessité. Mais là où ça pose aussi un problème à l'échelle planétaire à l'échelle mondiale c'est on a un certain nombre d'inégalités qui sont aussi l'inégalité par rapport aux responsabilités dans la crise climatique puisque évidemment les pays capitalistes avancés ont une responsabilité majeure dans les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux pays du sud il y a une inégalité par rapport aux effets puisque l'augmentation de la température n'est pas uniforme sur toute la planète c'est compliqué une augmentation moyenne de 2 degrés ça peut être 4 degrés à un endroit et 0,5 à un autre voire peut-être même des baisses de température par endroit mais c'est aussi une inégalité par conséquence parce que selon les infrastructures du pays une même augmentation de la température un même changement climatique n'a pas les mêmes effets et on pense en particulier à tout ce qui est maladies tropicales etc qui dépendent aussi par exemple du système de santé mais on voit aussi par rapport aux catastrophes naturelles enfin l'infrastructure du pays on n'est pas tous à égalité évidemment lié à ça il y a quand même une inégalité selon les classes sociales aussi évidemment les plus riches sont bien plus protégés des effets de la crise climatique que les classes populaires donc c'est des éléments qui sont qui sont importants à garder en tête et tout ça ça touche à une série de questions dans les rapports nord-sud du coup où on pourrait dire de notre point de vue plus anti-impérialiste d'abord c'est la nécessité d'un transfert technologique et du coup de s'attaquer à tout ce qui est brevet sur les renouvelables pour permettre aux pays du sud d'accéder à toutes les technologies et pouvoir accéder à un développement parce qu'il y a des besoins énergétiques mais qui se passent non pas sur les énergies fossiles mais sur les énergies renouvelables c'est aussi une solidarité internationale par rapport aux effets de la crise climatique puisque la crise climatique est déjà là de toute façon et que quoi qu'on fasse malheureusement il y aura de toute façon un changement climatique avec des effets importants et donc ça touche comme je le disais à la santé ça touche aussi à la liberté de circulation à l'accueil des réfugiés climatiques etc. ça rejoint un peu le débat d'hier mais au-delà de ça pour éviter un emballement potentiellement dramatique du changement climatique on voit bien qu'il faut mettre en place une transition énergétique rapide et radicale à l'échelle mondiale pour sortir des énergies fossiles pour sortir aussi du nucléaire même si c'est une question franco-française mais Julien développera là-dessus mais aujourd'hui c'est quand même une particularité française notre dépendance au nucléaire mais là il y a une échelle mondiale c'est surtout la sortie des énergies fossiles et l'un des problèmes qui se posent c'est que cette transition elle va être elle-même consommatrice de beaucoup d'énergie parce que transformer l'ensemble de l'appareil de production l'ensemble de notre système énergétique de l'organisation de la société le changement lui-même va être consommateur d'énergie et ça veut dire que pour compenser il va falloir une baisse très importante de la production matérielle et on voit bien le problème aujourd'hui il y a déjà la misère il faut arriver à une baisse de la production matérielle tout en étant capable de répondre aux besoins sociaux et on voit bien que ça nécessite un contrôle démocratique de la production pour être en mesure d'arrêter les productions nuisibles inutiles etc être capable de déterminer les besoins réels répondre aux besoins réels ça nécessite une diminution drastique du temps de travail mais aussi une reconversion de tous les travailleurs concernés donc ça rejoint un petit peu le premier débat pour le coup sur la question de l'emploi sur l'interdiction des licenciements ce changement ne doit pas se faire sur le dos des travailleurs concernés plus généralement cette transition énergétique alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la transition énergétique mais c'est de comprendre bien les grands axes et les enjeux elle va se faire sur une logique qui par ailleurs est une logique que tout le monde admet y compris dans le scénario des gawatts même si ce scénario est totalement insuffisant qui est une logique sobriété efficacité puis renouvelable alors pour expliquer un petit peu quand on parle quand on parle de sobriété énergétique c'est pas une sobriété à l'échelle individuelle bien sûr c'est une sobriété à l'échelle de l'ensemble de la société puisque d'après les estimations il faudra arriver à une baisse d'utilisation de la consommation d'énergie finale qui pour l'Europe est de l'ordre de 50% pour les Etats-Unis de l'ordre de 75% donc c'est très important sachant que la consommation d'énergie actuelle elle se divise de manière schématique là encore elle se divise en trois tiers elle se divise pour une part un tiers en gros sur la production production industrielle agricole un tiers c'est sur les bâtiments donc que ce soit les logements l'habitat et les bâtiments tout ce qui est tertiaire et un tiers sur les transports que ce soit les transports de marchandises ou de personnes alors pour la production j'en ai déjà parlé déjà sur la nécessité du contrôle démocratique de cette production et à la nécessité aussi d'une isopade de l'agro-industrie c'est à la fois du côté industriel mais aussi du côté agricole sur la question sur la question des bâtiments des logements il faut quand même avoir en tête qu'une très très grosse partie de la consommation énergétique est due à la mauvaise isolation des bâtiments avec ça donc il y a déjà la nécessité d'un plan d'isolation des bâtiments à commencer par les bâtiments publics les logements sociaux etc mais il y a la nécessité là-dessus d'un plan d'ampleur et enfin sur la question des transports comme je disais il y a deux parts c'est à peu près deux parts égales entre les marchandises et les transports de personnes alors sur les transports de marchandises ça veut dire rapprocher les lieux de production et de consommation et là aussi on touche à la nécessité de contrôler la finalité de la production pour produire non plus pour le marché mondial mais pour les besoins sociaux démocratiquement déterminés ça ne veut pas dire qu'on se pose à tous les échanges internationaux bien sûr mais pour l'essentiel des productions matérielles il doit y avoir ce contrôle là et pour les transports de personnes ce qu'il faut rappeler c'est que la plupart de ces transports de personnes sont des transports sont des transports domicile-travail et ça nécessite deux choses c'est déjà la bataille pour les transports publics enfin les transports en commun gratuits mais c'est aussi la bataille pour le rapprochement des lieux d'habitation et de travail et ça touche aussi à tout ce qui est prix des loyers etc aujourd'hui on voit que les distances domicile-travail augmentent en permanence donc ça touche à ces questions là je vais aller beaucoup plus vite sur les deux autres points mais quand on parle d'efficacité donc l'efficacité c'est aussi gagner en rationalité dans la production d'énergie il y a deux choses il y a la question de la co-génération c'est que pour produire de l'électricité en général on produit de la chaleur mais la chaleur est perdue donc en fait c'est récupérer la chaleur en même temps qu'on produit de l'électricité mais c'est aussi avoir en tête quelque chose en particulier on le voit en France c'est qu'il n'y a pas besoin d'électricité pour tout il y a une logique absurde qui est de produire de la chaleur pour produire de l'électricité pour reproduire de la chaleur à l'autre bout et il faut savoir que seulement 20% des besoins énergétiques ont besoin de passer sous la forme d'électricité donc il faut aussi garder cet élément en tête enfin sur le dernier point sur les renouvelables simplement sans rentrer dans le détail juste rappeler qu'on n'est pas indifférent non plus à toute forme la forme que prennent les renouvelables parce que la question énergétique c'est aussi une question d'exercice du pouvoir c'est aussi une question démocratique et il y a un enjeu important avoir une production d'énergie tout comme une production industrielle contrôlée démocratiquement qui peut être contrôlée démocratiquement par les travailleurs etc et à ce niveau là les formes de production renouvelable ne sont pas toutes équivalentes on pense en particulier en production enfin déjà les champs gigantesques d'éoliennes c'est pas forcément exactement on n'est pas pour rouler pour prendre un autre exemple c'est les champs de panneaux solaires dans le Sahara pour ensuite ramener l'électricité jusqu'en Europe avec l'aspect impérialiste l'aspect absence totale de contrôle de cette production énergétique donc on voit bien qu'on n'est pas totalement indifférentement plus à la forme que prennent ces renouvelables simplement en conclusion là dessus je pense que l'intérêt c'était un peu de brosser tout ça de montrer à quel point ça touche à l'ensemble des éléments de notre programme et c'est un élément qui aujourd'hui est structurel qui doit nous amener à repenser ce qui est un programme un programme transitoire aujourd'hui il y avait le fameux programme de transition qui date de presque un siècle sa logique n'est pas à remettre en cause mais aujourd'hui il y a une réactualisation pour prendre en compte ces éléments clés et pour avoir en tête les mesures clés essentielles que devraient prendre les révolutionnaires en cas de prise du pouvoir parce que c'est des mesures qui sont extrêmement urgentes qui sont structurantes sur la réponse qu'on peut apporter et là dessus je voudrais enfin rajouter que par rapport à l'urgence les délais qui sont extrêmement courts on voit bien que par rapport au débat qu'on peut avoir y compris avec des forces réformistes c'est pas un changement graduel à longue échelle qui est nécessaire c'est un changement radical très très rapide et là dessus par rapport à ces délais on voit bien que seule une réponse révolutionnaire anticapitaliste révolutionnaire est capable d'apporter une réponse à la hauteur de l'enjeu qui est posé mais on a dit ça c'est pas pour dire juste on est les meilleurs mais c'est pour dire qu'on est une responsabilité particulière sur cette question parce qu'on est les seuls à apporter une réponse cohérente d'ensemble à la question climatique et donc dans le débat et dans la mobilisation qui arrive aujourd'hui ça nous donne quand même une sacrée responsabilité donc pour prendre la suite de Yann on a voulu faire un point spécial sur le nucléaire tout d'abord évidemment on comprend qu'on est les champions dans le domaine donc mais alors très plaisanterie c'est plutôt tout simplement parce que lutter contre le nucléaire en fait c'est aussi lutter contre le réchauffement climatique et contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire en particulier en France le nucléaire non le nucléaire n'est pas une solution au réchauffement climatique et au contraire le nucléaire fait partie du problème donc le NPA a élaboré un scénario assez assez qui explique qu'on peut tout à fait techniquement c'est tout à fait possible de sortir du nucléaire de manière plus générale en France en 10 ans enfin en maximum 10 ans ça serait techniquement possible de le faire de manière plus rapide mais moi donc du coup moi je vais pas vous présenter de manière détaillée ce document que vous pouvez tous vous procurer que vous pouvez utiliser qui est très bien fait et d'ailleurs Yann en a brossé les éléments principaux non moi ce que je voulais faire c'était simplement vous expliquer en quoi le nucléaire n'était pas une solution au réchauffement climatique et en quoi c'était vraiment vital de s'emparer de cette question et de faire en sorte disons de vraiment être vigilant sur le fait que cette question doit absolument faire partie des points qui vont être discutés d'ici la fin de l'année dans le cadre de la COP21 alors donc d'abord moi je vais vous donner quelques chiffres j'espère que je vais pas que ça va pas vous endormir mais bon la première chose c'est que alors souvent ce qu'on nous explique en gros en France c'est que grâce au nucléaire en gros toutes les questions énergétiques sont résolues d'ailleurs moi je me rappelle qu'à l'école on disait que quand on appuyait sur un bouton pour allumer la lumière dans une pièce on avait trois chances sur quatre pour que ça soit l'électricité qui vient d'une centrale nucléaire donc alors ce message disons petit à petit nous laisse penser que oui très bien en France en fait on est tout à fait indépendant énergétiquement on a trouvé la solution miracle grâce au nucléaire alors le problème c'est que c'est un petit peu plus compliqué que ça alors tout simplement déjà parce que l'électricité en fait le nucléaire ça sert à quoi ? ça sert à faire de l'électricité mais c'est pas la solution à l'ensemble disons du bouquet énergétique en fait l'électricité à l'échelle mondiale ça représente simplement 16% de l'énergie qui est consommée donc 16% c'est c'est somme toute quelque chose d'assez petit donc si on se place à l'échelle mondiale en fait le nucléaire ça représente simplement 2,5% de la consommation d'énergie autrement dit c'est vraiment quelque chose de pas de ridicule mais de vraiment vraiment microscopique enfin microscopique donc alors si on se replace à l'échelle de la France évidemment on va vous dire que le nucléaire représente 75% de l'électricité consommée mais 75% de l'électricité consommée en fait ça représente ne serait-ce qu'en France que 16% de l'énergie consommée en France donc nous faire croire que le nucléaire ça va être la solution même en France c'est vraiment un mirage voilà donc ça c'était déjà un premier état des lieux donc le nucléaire c'est quoi c'est 2,5% de la consommation d'énergie mondiale et en France chez les champions du nucléaire simplement un sixième de l'énergie qu'on consomme alors donc ensuite le nucléaire en fait ça ne fait pas partie des énergies renouvelables c'est pas moi qui vais vous l'apprendre mais bon il faut savoir que le nucléaire c'est une énergie fossile les centrales nucléaires fonctionnent à quoi ? fonctionnent à l'uranium l'uranium c'est un métal qu'on va extraire dans des pays alors pour la France comme le Niger comme le Kazakhstan comme le Canada comme l'Australie etc mais donc c'est une énergie fossile et cette énergie fossile elle a des ressources limitées et d'ailleurs plus limitées que la plupart des autres des autres sources d'énergie fossile comme le charbon le gaz naturel etc donc il suffit par exemple de prendre un document alors pas un document d'antinucléaire un document du commissariat à l'énergie atomique de 2007 donc pas un document trop ancien pour s'apercevoir que ben oui les ressources en uranium sont vraiment limitées donc si on lit ce document du CEA qui s'appelle alors qui s'appelle c'est un nom je l'avais noté enfin peu importe enfin bon si voilà c'est ça c'est que savons-nous des ressources mondiales d'uranium donc alors dans ce document alors on nous explique que ben en gros les réserves actuelles avec la consommation actuelle nous permettent de fonctionner pendant 38 ans c'est à dire qu'on a actuellement dans le monde des ressources d'uranium alors si on regarde simplement les ressources connues et si on regarde les ressources qui sont économiquement relativement intéressantes d'utiliser c'est 38 ans de fonctionnement actuel du nucléaire dans le monde donc si on y ajoute les ressources qui sont connues mais qui sont plus complexes à extraire on arrive à 60 ans donc voilà c'est des chiffres qui sont quand même relativement clairs qui viennent du CEA et le CEA nous explique également dans ce document qu'ils sont assez optimistes ils nous expliquent qu'on pourrait envisager de doubler la puissance nucléaire mondiale d'ici 2030 à mon avis on va pas y arriver et donc en fait ce que le CEA explique c'est que si on double la capacité nucléaire d'ici 2030 les ressources ne suffiront tout simplement pas ça sera pas possible donc il faudra trouver d'autres ressources ou alors c'est même pas la peine d'essayer et donc alors pour conclure ce document il nous explique que l'hypothèse d'une tension de l'uranium vers le milieu du siècle ne relève pas du pessimisme mais de la prudence donc bon ça veut dire ce que ça veut dire donc là dessus voilà le fait de nous faire croire qu'avec le nucléaire on est indépendant alors là aussi il y a un petit aparté là-dessus en France on nous explique que grâce au nucléaire on est indépendant énergétiquement donc alors j'ai dit un mot sur le Niger mais simplement il faut savoir qu'en France effectivement on avait quelques ressources en uranium on les a toutes épuisées en fait on a exploité en France 200 mines d'uranium elles sont toutes fermées depuis le début des années 2000 et donc en fait la totalité pour l'instant de notre uranium est extraite à l'étranger donc on n'est absolument pas indépendant énergétiquement avec le nucléaire donc ensuite alors le point central c'est l'émission de gaz à effet de serre là aussi on nous explique que grâce au nucléaire c'est magique on n'émet pas de gaz à effet de serre c'est formidable mais en fait c'est pas vrai tout simplement parce que effectivement si on regarde simplement la centrale nucléaire en fonctionnement qui brûle de l'uranium pendant cette phase là bon les émissions de gaz à effet de serre sont particulièrement faibles mais en fait le nucléaire n'utilise pas simplement une centrale en fonctionnement le nucléaire c'est tout un cycle qui part de l'extraction d'uranium qui va ensuite vers la fabrication des bons vies d'uranium la centrale nucléaire en fonctionnement proprement dite et ensuite derrière la gestion notamment des déchets le démantèlement des centrales etc donc si on prend simplement la partie extraction d'uranium qu'est-ce qu'on s'aperçoit et bien qu'en fait le gaz à effet de serre l'émission de gaz à effet de serre on la délocalise à l'étranger c'est ce qu'on voit par exemple au Niger où on peut s'apercevoir qu'autour des milles d'uranium du Niger qu'est-ce qu'on a on a des champs des étendues entières qui sont couvertes dessus en fait cette suite c'est quoi c'est les rejets d'une centrale thermique à charbon qui a été construite pour produire l'énergie nécessaire à l'extraction de l'uranium qu'en Niger donc on a vraiment un problème enfin disons c'est vraiment faux d'expliquer que le nucléaire n'avait pas de gaz à effet de serre alors donc le nucléaire alors émet du gaz à effet de serre mais en plus le nucléaire épuise d'autres ressources naturelles et en particulier l'eau parce que pour extraire de l'uranium on a besoin d'énormément d'eau donc dans le cas du Niger actuellement on est en train de en fait d'épuiser une immense nappe pratique fossile qui était présente depuis des milliers et des milliers d'années au Niger cette nappe on est en train de l'épuiser on peut prendre aussi l'exemple de la Namibie où en Namibie donc on a également de grosses réserves en uranium qui sont d'ailleurs plutôt utilisées par l'Australie qui elle-même a de grosses réserves en uranium mais vu que ça pollue trop en fait elle préfère venir extraire l'uranium en Namibie et donc en Namibie en fait comment on fait pour avoir de l'eau parce que ces réserves sont dans un désert et bien on a construit une usine à dessaler l'eau de mer pour pouvoir avoir de l'eau qui est utilisée pour extraire l'uranium dans ce pays donc voilà un gros problème d'émission de gaz à effet de serre d'épuisement des autres ressources naturelles alors ensuite on a aussi un problème d'échelle c'est à dire qu'aujourd'hui on nous explique que le nucléaire est en pleine renaissance c'est pas vrai donc actuellement on a 440 réacteurs nucléaires qui sont en fonctionnement on en a seulement quelques dizaines qui sont en construction et la plupart en fait les réacteurs qui sont en fonctionnement ont une moyenne d'âge de 29 ans la plupart au départ étaient construits pour durer 30 ans donc à l'heure actuelle on n'a absolument pas de remplacement disons du parc actuellement en fonctionnement et on est obligé du coup pour faire face aux différentes échéances de faire quoi ? de prolonger la vie la durée de vie des centrales actuelles donc en fait si on continue à cette allure dans quelques années ou quelques dizaines d'années la part du nucléaire au niveau mondial va s'écrouler et donc du coup si on voulait simplement si on faisait abstraction du fait que le nucléaire comporte des risques incommensurables du fait que le nucléaire émet des cases à effet de serre etc de toute façon on aurait un problème temporel parce qu'il faudrait construire des réacteurs nucléaires à une échelle absolument invraisemblable pour que le nucléaire soit la solution au remplacement disons des énergies fossiles alors ensuite ce que nous explique disons le loop nucléaire c'est que oui peut-être mais on va bientôt avoir des nouvelles générations de réacteurs nucléaires qui vont résoudre tous les problèmes parce qu'elles vont utiliser d'autres sources d'énergie comme par exemple un uranium non enrichi ou du dorium etc et ça sera formidable on en aura pour des milliers d'années le problème c'est que ça c'est quelque chose qu'on nous dit depuis la naissance du nucléaire civil on nous explique à chaque fois que c'est quelque chose qui sera prêt dans 30 ans mais chaque année c'est près dans 30 ans et en fait à l'échelle disons au rythme où on va de toute façon le réchauffement climatique là aussi on a un problème on a un problème d'échelle en termes temporels c'est aujourd'hui qu'il faut traiter le problème du réchauffement climatique c'est pas dans 30 ans c'est pas dans 60 ans ou c'est pas dans 100 ans donc là aussi on a un problème de taille et alors ensuite pourquoi pourquoi on peut également expliquer que le nucléaire c'est vraiment une partie du problème tout simplement parce que en mettant disons notre énergie en tout cas en mettant de l'investissement dans le nucléaire on le met pas ailleurs et donc si on prend par exemple l'exemple de la France à l'échelle mondiale actuellement on investit 10 milliards de dollars par an dans le nucléaire et 150 milliards de dollars par an dans les énergies renouvelables donc 15 fois plus dans les énergies renouvelables que dans le nucléaire en France c'est la même part donc on est vraiment à la traîne par rapport aux autres pays ce qui fait qu'en France on est vraiment les champions de la lenteur dans le domaine du développement des énergies renouvelables donc ça c'est pour le développement disons des systèmes existants mais si on se place dans le futur et si on essaie de trouver des nouvelles solutions pour ou de développer l'efficacité des solutions existantes on est obligé d'investir dans la recherche et on s'aperçoit qu'actuellement en fait en Europe les deux tiers des budgets de recherche européens sur l'énergie sont consacrés au nucléaire donc ça veut dire que en fait le simple fait de disons de vouloir développer le nucléaire ou de vouloir chercher des solutions miracles dans le domaine du nucléaire ça empêche le développement des autres sources d'énergie donc voilà alors pour terminer je voulais également ajouter que le nucléaire pose un autre problème c'est que le nucléaire est vulnérable au changement climatique on l'a vu en France à plusieurs reprises on l'a vu notamment au moment de la canicule en 2003 où en fait le nucléaire pour fonctionner a besoin d'énormément d'eau donc c'est pour ça que les centrales nucléaires sont à côté soit de fleuves soit en bord de mer et le problème c'est qu'en France en 2003 le niveau de l'eau a drastiquement baissé à un tel point qu'on s'est retrouvé dans une situation où normalement on n'aurait pas dû on n'aurait plus utilisé l'eau d'un certain nombre de fleuves pour faire fonctionner les centrales c'est d'ailleurs ce qui s'est passé puisque un quart du parc a été obligé d'être arrêté pendant 2003 mais EDF a même été obligé d'entraîner la loi pour quand même faire des prélèvements d'eau à des niveaux où il n'aurait pas eu normalement l'autorisation de le faire donc mis bout à bout tous ces problèmes nous montrent bien que le nucléaire c'est vraiment une impasse et ça serait une erreur flagrante en France de ne pas s'emparer de cette question parce que en voulant continuer dans cet impasse dans ce mirage on se passe de l'énergie dont on aurait besoin pour développer les autres énergies renouvelables enfin les énergies renouvelables tout court parce que le nucléaire c'est pas renouvelable merci Julien avant je vous présente les échéances de la mobilisation à venir et les conditions politiques pour nous et l'importance d'avoir participé à cette mobilisation Mickaël vous voulez rajouter un petit point oui je voudrais juste dire un petit mot sur quelque chose que Yann a mentionné qui est l'affaire du plan parquis à Souni de l'Équateur donc c'est une affaire importante c'était une proposition de mouvement indigène et écologique il y a une région de l'Amazonie en Équateur un parc énorme où vivent les indigènes les paysans etc. avec une énorme richesse biodiversité la forêt bon mais il y a du pétrole sous la terre donc depuis des années les communautés s'ébatent contre les compagnies de pétrole qui veulent aller chercher le pétrole en détruisant la forêt et elles ont fait une proposition du mouvement indigène qui est de laisser le pétrole sous la terre mais d'exiger de pays riches les pays capitalistes du nord les Etats-Unis l'Europe etc. qui prétendent lutter contre le changement climatique en leur disant chiche comment est-ce qu'on lutte contre le changement climatique en laissant le pétrole sous la terre mais nous demandons que vous nous indignisez nous l'Équateur le peuple écorotorien pour la moitié de la valeur de ce pétrole et je trouve que c'était des revendications très justes parce que le principaux responsable du changement climatique c'est le pays du nord donc c'était une proposition que le gouvernement de Raphaël Correa quand il a été élu a pris en charge donc pendant quelques années le gouvernement correa s'est adressé au pays capitaliste du nord en disant vous devez nous indemniser pour la moitié de la valeur du pétrole bon évidemment les pays capitalistes n'étaient pas très enthousiastes avec cette proposition bon il y a eu quelques pays qui ont donné un peu d'argent la Norvège etc après on était très loin du compte et malheureusement après 4 ou 5 ans récemment l'année dernière Correa a capitulé c'est-à-dire il a dit bon puisque c'est comme ça on va donner l'autorisation d'exploiter ce pétrole qui a suscité évidemment les protestations de l'indigène des écologiques etc mais apparemment ça va se faire c'est vraiment très très dommage parce que c'était un exemple très intéressant que d'autres peuples voulaient suivre il y a des mouvements qui étaient apparus en Indonésie en disant on va faire la même chose chez nous etc ça aurait été un exemple un exemple intéressant malheureusement les mouvements écologiques des pays du Nord ne se sont pas emparés de la terre ils n'ont pas exigé que leur gouvernement indéglise les coopères donc c'était l'occasion ratée et malheureusement Correa a pratiqué on espère que ça fera partie des débats lors de la COP21 alors cette fameuse COP21 comme vous le savez sans doute c'est la 21ème conférence cette 21ème conférence va se dérouler du 30 novembre au 11 décembre 2015 où tous les en principe une grande partie du gouvernement du monde entier vont être présents pour débattre alors c'est autour de cela c'est constitué internationalement ce qu'on appelle une coalition climat 21 qui a eu avec un événement au fondateur qui a été la grande manifestation de New York auprès de 500 000 personnes ont manifesté ce qui est énorme c'est deux à trois fois plus que ce que l'on a vu à Détroit lors de la création de mouvements intermondialistes donc on sent alors même si cette manifestation il y a eu une récupération même médiatique on a vu Fabius on a vu Cécolaine Royal à la tête de cette manifestation il n'empêche on voit que dans la citadelle de l'imperation du capitalisme 500 000 personnes c'est considérable il y avait 10 000 personnes à Paris le 7 octobre 2014 à New York c'est l'élément fondateur en tout cas dynamique qui a permis de créer la coalition 21 qu'est-ce que c'est que cette coalition 21 c'est un regroupement hétéroclite d'organisations très différentes qui n'interviennent pas tous mais qui présentent quelques avantages on retrouve dedans y compris d'ailleurs la initiative le réseau Action Fibra l'Attaque le CCFD la Terre Solidaire mais aussi des syndicats la CGT la CFDT Solidaires le Secours Catholique Sortir du nucléaire la Confédération Paysanne les familles de la Terre Action contre la faim etc. c'est-à-dire qu'on voit que dans cette coalition ne se réunissent pas seulement des organisations qui sont sensibilisées au réchangement climatique mais où le problème des inégalités sociales des conditions de travail et donc de la réflexion sur la production et des organisations qui posent le problème de la misère dans le monde et la famine vont se réunissent aujourd'hui et prévoient des interventions l'autre chose aussi qui est intéressante dans cette coalition maternelle qui fait que pour l'instant on la soutient c'est que contrairement à la conférence de Copenhague en 2009 qui avait évacué le problème du nucléaire et qui même expliquait que finalement le nucléaire je ne reviens pas mais pouvait être une des solutions à court terme là il y a des déclarations assez importantes assez régulières de dirigeants de cette coalition 21 qui disent ils ne vont pas très loin mais qui disent que le nucléaire n'est pas la solution donc on voit il y a une avancée dans l'ensemble de ces organisations pourtant très pas spécialement révolutionnaires pour beaucoup une avancée sur cette réflexion l'autre point qu'on partage avec cette coalition 21 et qui fait que pour l'instant on la soutient on va voir un peu comment on y intervient après c'est que ils appuient le fait qu'ils sont favorables à ce que cette discussion soit mondialisée là que le grand problème et le grand danger pour nous tous ce serait que les discussions contre le réchauffement climatique se fassent en bilatéral entre les pays riches voire même à l'intérieur du G7 c'est une tentation les pays riches aimeraient bien pouvoir régler ça entre eux voire se protéger eux des dégâts du climat quitte à l'externaliser ailleurs donc il est important pour nous que le débat même s'il va être très compliqué même s'il en sortira malheureusement probablement peu de choses positives quand on voit ce qu'a dit Mickaël ce qu'a dit Yann etc. sur l'urgence on ne voit pas comment le capitalisme pourra régler dans l'urgence mais en tout cas il est certain que ce débat doit être mondial et on le voit avec ce que vient de dire Mickaël des solutions existent aujourd'hui il va falloir les discuter donc voilà pour le cadre ce que c'est que cette coalition 21 alors les échéances maintenant s'est créée en France fin 2014 6 octobre le 6 octobre 2013 au Pays Basque ce qu'on appelle Alternatiba donc vous avez dû voir un petit peu cette année les vélos Alternatiba se balader dans toute la France alors ce groupe Alternatiba lui est par contre extrêmement centré sur le problème du climat et refuse beaucoup de choses refuse de rentrer d'abord interdit aux partis politiques d'être présents même aux syndicats ils ont même voulu interdire sortir du clair d'apparaître en tant que tel donc ils ont focalisé sur le climat point la vie c'est une limite de ce mouvement Alternatiba par contre il faut reconnaître que ce tour de France qu'ils ont fait ou même d'Europe qu'ils ont fait et qui va se terminer à Paris avec un grand rassemblement parisien Alternatiba à Paris l'avantage quand même de ce tour c'est qu'il est allé pas seulement sur les problèmes du climat mais ils ont fait le tour de toutes les luttes sur les projets utiles notamment y compris et c'est très bien sur Bure qui pose des problèmes des déchets nucléaires y compris dans la vallée du Rhône autour des centrales nucléaires et y compris on soutient certaines luttes sociales donc on voit que même ces gens qui étaient assez focalisés sur que la lutte sur le climat de fait les pressions qui existent font que le nucléaire les luttes contre les projets inutiles y compris les luttes sociales contre la misère ou contre le chômage etc. ont amené ces militants écologistes à sortir de la stricte lutte sur le climat alors cette première échéance c'est les 20 c'est le alors vous voyez voilà j'ai perdu la date mais je vais y revenir 26 et 27 septembre voilà merci ça se passera à Paris il y aura le viage et l'alternative à ce moment là c'est une des échéances que l'on doit préparer autour après les autres échéances ça va être effectivement la multiplication encore locale d'initiatives et ça on va en discuter après on n'a pas un peu d'intervention là-dessus ce que nous on peut faire et comment on peut s'introduire dedans autour de la conférence elle-même la conférence se tient donc au projet les deux jours avant il est prévu dans le monde entier des manifestations de tout ordre donc les 28 et 29 novembre juste avant l'ouverture des manifestations dans le monde entier pour affirmer la présence de ce mouvement social de la coalition climat-mater alors il y a un débat pour l'instant de savoir est-ce que la grande manifestation sera sur un de ces deux jours ou est-ce qu'elle sera à la clôture de la conférence c'est-à-dire le 12 décembre nous sommes nous plus favorables comme beaucoup d'autres mouvements à ce que on partage le mot d'ordre de pas mal d'organisations qui est de dire c'est nous qui aurons le dernier mot c'est-à-dire qu'on ne laisse pas la conférence se terminer sans que le mouvement de contestation sociale, populaire dise le dernier mot donc l'idée quand même serait que la grande manifestation qui est à vocation à être aussi importante que celle de New York et bien que ces grandes manifestations soient 12 décembre c'est encore en débat mais pour l'instant pour nous dans notre calendrier les deux jours avant sont des jours de rassemblement de militantisme un peu partout dans le monde mais le 12 décembre devrait être la grande manifestation pour le climat entre les deux pendant la tenue de la COP à la fois au Bourget à la fois à Paris se tiendront plusieurs échéances alors ces échéances c'est un village de la société civile alors ça c'est organisé par le gouvernement mais on parle des gouvernements et par le gouvernement français avec des ONG qui ont accepté l'aller, pas toutes mais on essaiera d'être présent sortir du nucléaire par exemple quand on vient être présent et intervenir dans ce village de la société civile il y aura une mise en place de ce qu'ils appellent la place toubet c'est la gestion de la presse l'objectif de la coalition climat et du mouvement social c'est de dire il faut que les médias n'aillent pas chercher la source des informations uniquement au Bourget mais qu'on soit le centre quotidien triculier de toutes les informations donc cette place de presse sera tenue sur Paris qui est gérer les médias gérer les médias presse c'est-à-dire qu'on soit l'information concurrente les 5 et 6 décembre à Montreux se tiendra le village mondial des alternatives là c'est très important et c'est aussi un des secteurs où on devra être présents c'est dans la part Montreuil et du 7 au 11 décembre il y aura ce qu'on appelle la zone d'action climat qui se tiendra au 104 ou au 5 courriel dans le 19ème donc autre bôle de présence pendant tout cette conférence officielle sur le climat donc on le voit on a d'ici décembre une montée en puissance de cette mobilisation qui est une mobilisation très limitaire très large alors pour le NPR comment on se situe je disais on soutient l'idée effectivement d'une conférence internationale et non pas de discussion bilatérale ou dans le cas du G7 tant que ça s'arrête il était donc pour nous nous restons à la coalition climat tant que ça reste il y a de leurs exigences l'autre point c'est l'intervention de Julien comme le réseau sorti en nucléaire et comme pas que le réseau l'ensemble des organisations anti-nucléaires en France nous mettons un point de clivage commun à ne pas dépasser le fait qu'on n'abandonne pas la lutte contre le nucléaire dans ce débat là il y a des tentations des organisations syndicales comme la CGT la CFDT etc. par exemple et pas que disent que bon le nucléaire on pourrait au fur et à mesure quand même un peu l'oublier si ce n'est de dire qu'on est pour mais au moins on peut en parler il est évident que pour nous si jamais ça ça devait se produire le NPA sera à la pointe avec les anti-nucléaires pour remettre ce point du nucléaire en avant j'ai mis le drapeau là exprès aujourd'hui pour vous dire que pour nous ce sera un des points de débat et je veux dire un des points de clivage et d'intervention du NPA le nucléaire dans ce débat sur le terrain même si on a comme il y a rappelé il y a plein d'autres propositions et revendications pourquoi aussi pour le nucléaire mais bon c'est une petite parenthèse parce que les militants anti-nucléaires qu'ils soient au réseau qu'ils n'y soient pas sont aussi des gens qui sont dans plein d'autres sont aussi des militants écologistes et donc circulent dans l'ensemble du mouvement écologiste et c'est si on veut nous NPA non pas seulement des donneurs de leçons par rapport à un mouvement qui est antérieur à nous qui a souvent une meilleure pratique en tout cas une pratique plus antérieure à nous sur l'écologie la bonne façon pour nous NPA progressivement de rentrer dans le mouvement écologiste de devenir une organisation du mouvement écologiste ce sera le meilleur point d'entrée est la lutte anti-nucléaire parce que c'est le mouvement le plus radical d'aujourd'hui c'est celui qui aujourd'hui pose des échéances et puis il y a des conditions sur le climat qui sont les plus intéressantes et en soutenant le mouvement anti-nucléaire dans cette bataille lors de la coalition climat on crée les conditions pour que nous nous entrions naturellement dans le mouvement écologiste plutôt qu'y rentrer au forceps comme des donneurs de leçons on voit ce que ça donne les donneurs de leçons y compris dans notre organisation en général qu'on ne passe pas très très bien voilà alors évitons d'être dans le mouvement écologiste des donneurs de leçons mais soyons des gens qui profitons de la porosité du mouvement anti-nucléaire pour nous introduire dans le mouvement anti-lèbre en doucement et en devenant des débitants actifs donc voilà une des raisons pour lesquelles le nucléaire est important pour nous enfin et je conclurai là-dessus politiquement on le voit bien on pourrait dire et Mickaël en a parlé là où Mickaël en a parlé il y en a aussi si on imaginait ce qui est quasiment improbable parce qu'il faut remettre en cause le système capitaliste mais même si les pays là arrivaient à prendre des mesures qui arrêteraient l'augmentation des températures à moins de degrés au niveau moyen ça ne réglerait pas dans le cadre de ce système la cause essentielle de la mortalité dans le monde d'aujourd'hui qui est l'émission de particules qui sont aujourd'hui la cause essentielle de mortalité de l'enfance mais y compris des adultes dans le monde entier ces émissions de particules liées à l'utilisation du charbon du pétrole etc. sont redoutables ça ne réglerait pas le problème fondamental qui est celui de la faim qui va s'accélérer même avec une augmentation de 2 degrés et la faim ce n'est pas un manque de nourriture on peut nourrir la population la faim c'est les inégalités sociales ce sont les guerres liées au système capitaliste liées au système de fonctionnement d'économie capitaliste ce sont les refus de la liberté de la démocratie dans une quantité de pays on meurt de faim par manque de démocratie on meurt de faim par exploitation sur exploitation des peuples et ça ces problèmes-là ne seront pas réglés uniquement avec le problème de baisse de température donc notre combat nous va beaucoup plus loin on va intervenir lors de cette conférence sur le climat c'est un moment une époque importante mais le 12 décembre ça ne s'arrête pas pour nous quand je disais l'entrée du NPA dans le mouvement écologiste l'éco-socialisme le fait qu'on devienne des militants d'écologie de demain de l'économie sociale de l'économie politique de l'économie anticatrialiste et bien ce sera aussi de mettre ces points-là à l'ordre du jour il faut arrêter les pollutions pas uniquement parce qu'on a l'enjeu climat mais aussi parce qu'on tue aujourd'hui une grande partie de la population et notamment les populations les plus pauvres et notamment les salariés voilà pour nous les enjeux alors je conclurai par une petite phrase d'Albert Einstein je ne sais plus qui hier a parlé d'Albert Einstein qui dit que c'est bien parce qu'il y a une autre phrase d'Albert Einstein qui est assez intéressante et qui devrait pour nous qui va être pour nous un petit peu notre affiche nous ne pouvons pas résoudre les problèmes avec la même façon de penser que celles qu'ils ont engendrées c'est Albert Einstein qui dit ça c'était quand même quelqu'un brillant on le voit bien et c'est un petit peu ce qu'on dit nous là c'est à dire que on ne peut pas on ne pourra pas se battre contre le réchauffement climatique on ne pourra pas se battre contre le nucléaire sans s'attaquer à ce qui est son de l'organisation sociale de cette société c'est la faiblesse de Naomi Klein dans son livre un investissement ce ne sera pas la nôtre donc d'autant pas c'est la lutte contre le capitalisme pas de façon caricaturale mais bel et bien en posant les enjeux voilà maintenant les questions sont à vous alors est-ce que vous voulez qu'on soit écologiste c'est-à-dire qu'on prenne 5 minutes un peu de pause avant que vous interveniez l'écologiste c'est aussi polluant pour ceux qui fument et je vous propose que l'idée si vous en êtes d'accord il est 10h21 on reprend à 10h26 c'est-à-dire qu'il est 10h21 c'est-à-dire qu'il est 10h21 c'est-à-dire qu'il est 10h21 c'est-à-dire qu'il est 10h21